Samedi 24 août 2024, c'est la date qui a vu clore la première édition du Bridge Kulango à Yopougon, Azitobich. Organisé par un réseau des jeunes de la région du Kondugo, dénommé Kulango est fier de l'être. Pour cette première, les fils et filles de la région du Kondugo ont mis l'accent sur la valorisation de la culture Kulango. L'initiateur de ce projet Kouamikra, quant à lui, se brouille s'inscrit dans le but d'interpeller les uns et les autres à se mobiliser comme un seul homme en organisant un giga-concert au Palais de la Culture de Trècheville, car ce sont les artistes qui sont bien placés pour la promotion de la culture Kulango en particulier et la culture africaine en général. Dans cet angle, l'initiateur a profité au micro de Motiamo Plus pour adresser vibrant message à tous les ressortissants de la région du Zanzan. Notre rêve même, c'est d'arriver à remplir le Palais de la Culture. C'est le projet phare, organiser le concert des artistes Zanzan et puis remplir le Palais de la Culture de 4000 places. Avec l'aide des cadres de la région, je pense qu'on peut remplir ce palais-là. Les balous le font, les gens de l'Ouest l'ont fait. Et nous, on ne l'a pas encore fait. Il faut que nos divergences de sectaires, les divergences, c'est-à-dire, juste, bon, on réussit, lobby, on arrive à outrepasser ça parce qu'on peut remplir au nom de la région. Donc, je l'appelle, je lance à ce que nous, on puisse un jour remplir le Palais de la Culture au nom de la région. Kwamekra, initiateur de ce projet, a réitéré ses mots de joie à tous ceux qui ont fourni le fort pour prendre part à ce brunch. Il y a les gens qui, quand on lance le SOS, il y a des gens un peu partout qui donnent. Voilà, le dernier cas qu'on a suivi, c'est la jeune soeur qui a été accusée de socialierie sur les réseaux sociaux. Ça a fait partie de la justice, ça traîne, mais là, la justice traîne, mais là, il y a eu des cadres qui ont récupéré nos autres avocats pour défendre la cause de la fille. Donc, toutes ces personnes-là qui ont cru au projet, c'est vrai que sur Internet, il y a trop d'arnaques. Mais d'autres ont eu confiance. Vous voyez la participation, sans connaître la personne, ils ont payé, ils sont venus aujourd'hui. Voilà, c'est un peu l'image des hommes honnêtres, honnêtres de chez nous. Quand on parle de servante ou autre, on dit, ah, les filles de Bondoukou, quand tu les confies ta maison, tu reviens tout ce moment. Donc, on a un groupe de peuples où l'honnêteté demeure. Et il veut que ce label-là, que chaque habitant de la région, dans sa situation, puisse faire ce que ça puisse pérenniser. Donc, on tient à remercier à tous les participants. Aujourd'hui, on a presque 300 participants. Ça fait 4 ans, on n'a pas organisé d'activité, mais pour une fois, avec la somme de 10 000 par membre, on est autour de 300. Un menu très riche, en passant par la nourriture made in Kulongo, dont l'odeur a fait dresser les poils des invités. Dans ce même espace, l'on aperçoit les vêtements traditionnels sur les stands. On a présenté les différents mails de chez nous. On a Akba, ça c'est un pays Kulongo. C'est le manioc sec qu'on pile et on obtient de la farine. Donc, c'est à travers cette farine-là qu'on réalise le tour du Congonais pour certains. Sinon, chez nous, c'est Akba. En dehors de ça, on a présenté aussi Kabato, qui est de chez nous. Nous, on appelle ça Zoro. En plus de ça, on a le bouillie du gnam. C'est vrai, on a fait un peu de riz, mais comme c'est une activité, on a eu des invités qui ne sont pas Kulongo. Donc, on a eu à présenter le riz et le bouillie du gnam, ainsi que le plakali. Et encore, il y a eu des expositions. Il y a d'autres qui sont venus pour valoriser le pain Kulongo. On a exposé ce pain-là pour dire à tout le monde, au peuple Kulongo, que chacun doit avoir ce pain-là. En tout cas, pour pouvoir valoriser la culture Kulongo, puisque le pain aussi fait partie de notre patrimoine culturel. Bruno Magakouassi, président du comité d'organisation, se rejoue de cette première édition, dont la mobilisation s'est faite via les réseaux sociaux. Le pari est gagné. Rassembler ce monde à travers Facebook, ce n'était pas évident. On n'est pas allé chez une telle personne pour dire, ah, venez au Brunch Kulongo. Mais grâce aux réseaux sociaux, par exemple par Facebook, TikTok et autres, on a pu rassembler ce monde. Sur la liste, nous sommes plus de 200 personnes. C'est déjà un point positif pour nous. Mais c'est vrai, comme je l'avais dit encore, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et on sait qu'on va accepter les critiques. Et sur ces critiques-là, on va pouvoir avancer pour mieux organiser la deuxième édition qui sera très bientôt. À cette occasion, l'ambassadrice de la culture africaine et de la valorisation de la femme africaine, Alpho Ange, est au micro de Motiamo Plus. Je suis aujourd'hui à Brunch Kulongo. C'est la première édition. Et je suis tellement fière de cet événement parce que c'est d'abord la valorisation de nos cultures. Il y a des enfants qui sont nés ici et qui ont grandi même à Bidjan, qui ne connaissent pas la culture de chez nous. Et si on déplace aujourd'hui le village en ville, c'est une fierté. Une initiative très appréciée qui se lie sur le visage des personnalités présentes à cette première édition du Brunch Kulongo. Pour cette première édition, il faut dire que les organisateurs sont à féliciter. Ça a été une très belle fête, une très belle rencontre. Ces gens d'occasion sont très bons pour la culture de notre région. Habituellement, on ne parlait pas des Kulongo, des Abrons, c'était toujours les gens de l'Ouest. Dieu merci, aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'il fallait qu'on fasse la promotion de notre culture. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est la fraternité entre les frères et les sœurs. Aujourd'hui, on se voit, on se salue. On est toujours sur les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Mais par là, par le Brunch, nous sommes réunis, nous avons fraternisé, nous nous sommes connus et c'est ce qui est intéressant. Merci aux organisateurs du Brunch qui ont pensé à l'idée, afin de réunir tous les fils et filles du district d'ensemble, notamment la langue Kulongo, afin de fraterniser ensemble. Et vraiment, que ce ne soit pas la première, que nous puissions compter une deuxième édition, troisième et quatrième édition. Et cela, que ce soit bien organisé à nous tous, afin de promouvoir notre culture au niveau du district d'ensemble. Aujourd'hui, c'est ce que nous attendons dans la région de Gontougo, l'unité, le rassemblement autour de nos valeurs culturelles, pour faire la promotion de nos humains et culturels. Et ce qu'on vient de voir aujourd'hui, prouve que la génération d'aujourd'hui sont des jeunes conscients, conscients de la culture, de leurs valeurs traditionnelles, conscients d'où ils sont et de leur identité. Parce qu'aujourd'hui, on vient de faire la fierté du Zanzan. Moi, je ne dis pas le peuple Kulongo, mais on vient de rendre hommage de la région du Gontougo, de Bonkane, l'ensemble du Zanzan. Parce que faire la promotion de Kulongo, c'est ce peuple de rassembleurs, de cultures, de valeurs, de traditions. Aujourd'hui, c'est une fierté. En tant qu'un fils de la région du Gontougo, j'ai vu pas mal de choses. La promotion de la culture Kulongo, les tenues, parce que moi-même, aujourd'hui, je suis en tenue Kulongo, des mets Kulongo, des danses Kulongo, des artistes Kulongo, la langue Kulongo et la culture Kulongo. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin dans la région du Gontougo. Je salue les promoteurs. On a l'habitude de se réunir, mais souvent, ce sont des occasions de funérailles. Mais aujourd'hui, ce sont des occasions de fêtes, des occasions de joie, des occasions de rencontres où nous nous rencontrons, nous causons. Vraiment, nous saluons les organisateurs et nous ne pouvons que les encourager à continuer dans ce sens-là. L'appel, c'est que tous les fils puissent s'unir à cette organisation pour que la prochaine édition soit une réussite plus que celle-là. Et pour les années à venir, qu'ils y mettent encore plus du tien et qu'ils invitent vraiment les autorités de la région et surtout les hommes d'affaires. Ça fera encore plus de promotion et une très bonne lecture pour notre région. Merci à tous, merci à tous ceux qui sont venus, merci à tous nos frères et sœurs qui sont là. Et nous prions Dieu qu'il nous accorde la santé surtout pour qu'on puisse se retrouver encore l'année prochaine. Créé en 2014, Oulongo est fier de l'être. Oulongo est un réseau des jeunes solidaires de la région du Kondugo qui compte plus de 1172 personnes, dont 15 administrateurs sur les réseaux sociaux. Leur mission, c'est d'apporter le soutien aux personnes en détresse. Comme le dit l'adage, un peuple sans culture est un peuple perdu. Rendez-vous pour la prochaine édition qui marque l'an 2 avec plus d'ingrédients culturels. Vive le réseau, Oulongo est fier de l'être et vive le Boj Kulongo.